Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue en 2019 sur ma chaîne, je vous avais prévenu que le mois de janvier allait être extrêmement light en contenu, puisque je suis en train de réinstaller un petit peu le studio, la carrière F1 2018 reviendra à la fin de ce mois, mais en attendant, il ne faut pas passer à côté de l'actualité, c'est ce pour qu'on se retrouve en vidéo en ce 17 janvier, puisqu'hier est sorti sur Assetto Corsa Competizione, la cinquième build, vous le savez, tous les mois, on a droit à du nouveau contenu et des nouveaux modes de jeu, et bien cette fois-ci, vous la voyez devant moi, et devant vous, la Jaguar, qui est assez surprenante, parce que ce n'est pas forcément la voiture la plus marquante du championnat Blampin, on s'attendait peut-être à avoir d'autres modèles jouables, Audi R8, ou encore la Mercedes AMG GT, enfin d'autres modèles plus emblématiques, mais si on suit le tableau de marche, on savait évidemment qu'en ce 16 janvier, nous aurons droit à un circuit, le circuit de Zolder dans l'Olimbourg en Belgique, ainsi que cette Jaguar, qui est engagée par une équipe indépendante, une équipe suisse, le Emil Frey Racing, alors aujourd'hui, cette équipe engage surtout des Lexus, vous connaissez peut-être ces Lexus avec Stéphane Ortelli, mais voilà, l'équipe Emil Frey, on les connaît aussi pour avoir engagé à l'époque des Ford GT dans différents championnats, et cette voiture est donc pilotée par principalement des pilotes d'origine Helvet. Il y a bien entendu deux configurations à cette voiture, vous avez actuellement à l'image la version 24h de Spa-Francorchamps avec des rajouts de phare et une grille d'aération d'une couleur différente. On va prendre la piste pour une course de 10 minutes sur le circuit de Zolder, on se retrouve évidemment sur la grille de départ, c'est parti ! On se retrouve dans le cockpit de cette Jaguar, et on va lancer une petite course de 10 minutes, on part au 10ème rang, toujours 20 IA possibles sur la grille, et c'est parti ! Drapeau vert et feu vert surtout ! Et on s'élance donc pour découvrir cette piste, alors ce sont mes premiers hectomètres avec la voiture, on va être un peu prudent, et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Pas mal de nouveautés amènent cette cinquième build dans le jeu, notamment au niveau du multijoueur, plus de possibilités, pas mal de fixes, pas mal de setup également au niveau des cartes graphiques, désormais si vous êtes titulaire d'une carte graphique Nvidia, vous aurez un peu plus de fluidité, on va le constater je pense au fur et à mesure des replays qu'on va pouvoir vous proposer, alors je suis toujours en train de filmer en 4K60, il y aura peut-être des ralentissements, vous le savez, puisque ma machine commence à se faire vieille, non pas qu'elle traîne, mais pour l'enregistrement et pour vous, vous perdez légèrement en fluidité bien sûr, mais ça n'empêche en rien la découverte, alors qu'on a déjà un drapeau blanc, la découverte du circuit. Drapeau blanc qui encadre un peu tout le monde, là c'est assez bizarre. Alors on a déjà eu des bugs, deux drapeaux dans le passé avec les précédentes build, pour l'instant une voiture avec un moteur à l'avant, qui est assez joueuse du train arrière, on a un setup dit agressif, on arrive sur le dernier droit qui ramène vers la chicane, et puis en qui est la chicane Jacques Lix, on est en première, on est au 9ème rang, donc d'après un départ plutôt modeste, on est encore une fois derrière l'une des BMW du Rovet Motorsport, Motorsport bien sûr, alors on va profiter de ces 10 petites minutes de course, pour déjà vous donner quelques nouveautés, quelques sensations, le circuit de Zolder évidemment, petit circuit de la bourgeoise, c'est sans doute le plus petit circuit à la disposition des joueurs actuellement, et ça va nous permettre de faire sans doute, et bien une meilleure, alors qu'on a le meilleur tour, c'est un peu bizarre parce qu'on était pas forcément excellent sur ce premier tour, ça va nous permettre de faire un petit peu, un comparatif avec d'autres circuits beaucoup plus rapides, comme Misano ou comme le tracé du Paul Ricard, ici on est sur une piste très technique, qui demande beaucoup d'appui, pas beaucoup de lignes droites, un tormicelle qui ramène vers la première chicane, que voici, alors ici je suis obligé de rentrer en 3, alors au niveau du setup, j'ai dit un setup agressif, et pour l'instant, cette Jaguar a l'air d'être plutôt intéressante, avec comme je le disais donc son moteur avant, alors que ça bastonne dans la chicane, avec une Bentley qui s'est fait mettre dehors, et bien voilà, ça s'est fait, drapeau jaune, je crois que c'est une BMW du Valkenhorst, qui a fait un peu le ménage devant, on gagne une place, regardez également l'évolution de l'IA dans cette build, c'est assez intéressant, on est sur une IA d'un niveau de 90, et d'une agressivité de 55, c'est ce qui avait été à peu près estimé, comme à l'époque de la build précédente, quelque chose de plutôt correct en termes de réalisme, je suis plutôt satisfait de ce combo, c'est pour ça que je le garde désormais dans mes vidéos, on va tenter d'aller attaquer ici, la voiture de Michael Aléchine, non c'est Lucas Stoltz, je crois, 7ème avec la Mercedes, au niveau de la fiche technique de cette Jaguar, alors comme on le disait, elle n'est pas soutenue officiellement par la marque anglaise, donc c'est un modèle GT3 évidemment, puissance 550 chevaux, pour un moteur V8, un poids d'une tonne 2, sur la balance, donc une tonne 2 c'est quand même pas mal, c'est pas la plus lourde, mais c'est assez sympa, châssis en aluminium évidemment, boîte séquentielle à 6 rapports, et c'est évidemment une propulsion, alors là on est un petit peu gêné par la BMW du Valkenor, ce qui nous retient un petit peu, on va essayer d'attaquer, les petits appels de phare qui vont bien, sur la Mercedes, est-ce qu'on peut passer ici, hop, à peu près somptueux, et vous le voyez, la Mercedes qui a facilement lâché, pas forcément été gênée, alors comme à chaque build évidemment, vous devrez reparamétrer un petit peu, tous vos boutons, de nouveau drapeau jaune à la chicane, on va laisser repasser, la voiture du Valkenor, c'est lorsque, on regarde sur la gauche, on avait vu, alors qu'il y a drapeau bleu maintenant, c'est un peu n'importe quoi, on a vu qu'il y avait toujours la Bentley, qui est arrêtée dans la descente, vers la chicane ville neuve, hop, et un nouveau carton, devant, c'est la BMW du Rovée, qui est allée se mettre, au tard, on a failli faire pareil, et on va aller un petit peu dans l'herbe, alors très joueuse du train arrière, cette Jaguar, du coup on perd tout le bénéfice, des deux tours précédents, c'est très sympa, honnêtement, elle est très joueuse, on sent que les voitures ont été un peu plus allégées, peut-être dans leur comportement, hop, et bien, par contre, au niveau du freinage, on était très très trop sur la BMW, qui était devant nous, pas pu l'éviter, ça va le donner des belles images, en incrustation, vous télévisez, donc au niveau de la hiérarchie, la Jaguar s'intègre plutôt bien, pas ramassée, loin de là, je pense que c'est une très très bonne voiture, qui a l'air, pour l'instant, une des plus plaisantes à jouer, avec, pour moi, la Bentley, qui reste mon coup de cœur, je la classerai juste devant la Bentley, et la Ferrari, peu d'expérience que je peux en avoir, évidemment, mais, c'est une voiture qui est sympa, alors évidemment, à régler, là le train arrière, il est catastrophique, je glisse dans tous les sens, c'est une vraie patinette, mais sur un petit tracé comme celui-ci, qui demande pas mal de grippe, je trouve ça très sympa, et elle fait très très bien le taf, très très sympa, une fois de plus, la vue intérieure, et tout le reste, on reste sur quelque chose d'assez basique, toujours drapeau jaune, alors on repasse en première, dans la chicane, c'est vraiment pas top, il faut rester en seconde facile, c'est de passer cette chicane en deuxième, alors je vous invite, si un jour vous allez voir, au circuit de Zolder, une course, de vous placer à cette chicane, c'est un des avantages d'avoir un petit circuit, c'est qu'on peut facilement en faire le tour, le circuit est pas long, il faut peut-être 3-4 km, et bien ça peut être sympa comme endroit, parce qu'on voit vraiment les voitures freiner, en descendant de la butte, et attaquer la chicane, c'est très impressionnant, on entend aussi frotter les fonds plats, notamment des Porsche Cup, enfin des Porsche Super Cup, ou surtout du blanc-pain d'ailleurs, le blanc-pain Sprint Series, qui ira encore cette année à Zolder, et si vous souhaitez savoir d'ailleurs, je compte me rendre à Zolder, si vous voulez me voir, pour le DTM, qui aura lieu je crois au mois de juin prochain, donc il y aura le DTM, et les blancs-pain Sprint, donc j'y serai sauf catastrophe, yop là, et en deuxième, le traire qui glisse, on sent qu'on est content d'avoir quand même, un tout petit peu d'aide à la stabilité, sur le setup de la voiture, on a un TC qui est à 3, MatMotor à 1, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la mer ? On va essayer de se concentrer et d'attaquer, je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser profiter aussi, des vieux intérieurs et extérieurs, on a toujours un Yellow Fly, cette Bentley ne voudra décidément pas s'enlever, ça c'est nouveau, on va devoir avoir quelques petits cartons dans l'IA, habituellement c'est plus en multijoueur, pendant les courses qu'on a pu avoir ça, et c'est plus en multijoueur, on a toujours un petit peu, ça c'est plus en multijoueur, ça c'est plus en multijoueur. C'est parti. 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 C'est parti.